Au 1er juillet dernier, dans un contexte assez particulier, donc je partage tout ce qui a été dit par les interlocuteurs précédents, sans faire de redondance, juste peut-être vous représentez BPI France qui est la banque publique d'investissement basée à Marseille avec deux antennes, une à Nice et une à Avignon pour être au plus proche des entreprises. Nos missions historiques étaient de favoriser le développement économique des entreprises dans les régions, de participer au renouveau industriel français et de faire émerger les champions de demain. C'est un peu ça la doctrine historique au travers de plusieurs produits qui sont le financement direct, la garantie de prêts bancaires, le financement à l'export, l'accompagnement, l'innovation, les fonds propres et tout ça pour assurer un continuum de financement, de la création à la transmission, du bas de bilan, de la TPE jusqu'à la grande entreprise. Donc c'est vraiment, je n'en aime pas trop le terme, mais un guichet unique pour soutenir les entreprises dans leur développement. Ça c'est le constat, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé, mais pour dire deux mots, il y a eu un pont aérien de cash, comme on vient le dire, avec beaucoup, beaucoup d'argent qui a été distribué. Donc je partage, il faudra le rembourser un jour, mais distribué aux entreprises dans une phase un peu de crise de soutien à la trésorerie qui est très importante dans un contexte d'une crise inédite, d'une crise économique inédite. Donc c'est le prêt garanti par l'État, le prêt rebond dont la région PACA a fortement abondé pour que les pays de France puissent se distribuer massivement auprès de très nombreuses entreprises, puisque à l'heure où on se parle, il y a déjà eu 35 millions de crédits qui ont été accordés auprès de 450 entreprises de la région sur ce prêt rebond. C'est des petits crédits qui vont de 10 000, mais qui peuvent monter jusqu'à 300 000 euros, garantis à 100 % par la région, avec un fonds abondé par la région. Il y a eu un prêt atout qui a été mis en place par BPI France directement pour accompagner le PGE. L'idée étant de venir soutenir, maximiser le PGE auprès des entreprises. Donc beaucoup, beaucoup d'argent qui a été mis en place. Donc ça, c'était le point un peu d'urgence. Et puis maintenant, il faut qu'on commence à réfléchir. Et dès le mois de juin, on a également, comme la région, réfléchi à comment sortir un peu la tête de cette crise inédite et comment structurer une offre de financement qui permet de se relancer, de rebondir et de continuer à investir, à innover, à exporter, puisque, puisque vous l'avez dit également tout à l'heure, une entreprise qui n'investit plus, une entreprise qui n'innove plus, une entreprise qui n'exporte pas. C'est une entreprise qui va connaître des difficultés dans les années futures. Donc aujourd'hui, on est en train de préparer la relance et on sort plusieurs plans. On partage pleinement les orientations de la région sud sur le climat, sur le tourisme, sur la digitalisation, sur l'accompagnement, sur le 4.0. Et donc nationalement, BPI France, on soutient également tous les plans de relance de l'État, de la région, avec un plan de relance made in BPI France, avec de la ressource propre BPI France, qui va s'articuler sur plusieurs axes. Donc je reviendrai pas, on peut y revenir un peu après, si vous voulez, sur les programmes publics, donc que sont les plans de relance de soutien à la modernisation de nos entreprises au travers du territoire d'industrie, qui est un partenariat BPI France, région et État, donc pour soutenir l'investissement productif de nos entreprises industrielles sur le secteur. Et ça, on peut que se féliciter de la mise en commun de notre intelligence respective pour instruire assez rapidement et accompagner les projets très rapidement sur un parcours qui est totalement digitalisé. Un plan sur l'aéronautique, un plan sur l'automobile et un plan de soutien au secteur critique, qui sont des plans de soutien, ces trois derniers, un peu plus nationaux, avec une instruction qui se fait nationale. Sur la partie propre BPI France, nous, on a orienté notre rebond sur plusieurs grands items, sur trois grands plans. Tout d'abord, le plan de tourisme, qui est un enjeu majeur sur la région Sud, qui vise à accompagner une des franges de la population la plus impactée par cette crise sanitaire et crise économique, qui sont tous les acteurs du secteur du tourisme. Et dans le tourisme, on n'en est pas que le secteur de l'hôtellerie, de l'hôtellerie du TNR et de la restauration. On englobe également les entreprises du secteur de l'événementiel, toutes ces entreprises qui touchent de près ou de loin du tourisme. Les autocaristes également ont été beaucoup impactés par cette crise, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Et donc, on a lancé un grand plan de tourisme avec la Banque des Territoires, notre actionnaire, la Caisse des dépôts et consignations, avec une double doctrine, une doctrine un peu fond propre, qui est orientée par la Banque des Territoires, qui vise à prendre des prises de participation plutôt sur la partie foncière, la partie immobilière des acteurs du tourisme. Et puis, la partie BPI France qui vise à accompagner plutôt l'exploitation. Et pour accompagner l'exploitation, deux items principaux, la partie dette et la partie fonds propres. Donc, fonds propres, la nécessité pour les entreprises d'ouvrir leur capital pour justement se structurer sur du haut de bilan. Donc, on a des outils pour. On a également un outil pour continuer à maintenir l'investissement, que ce soit en trésorerie, mais surtout l'investissement capacitaire sur ce secteur-là, au travers d'un prêt. Un prêt qui est intéressant, puisque majoritairement sur des durées de 10 ans, avec des différés d'amortissement de deux années. Donc, on essaie d'enjamber un petit peu les difficultés des deux prochaines années en proposant au travers de tous ces plans-là, et notamment le plan tourisme, des différés d'amortissement sur nos interventions. Donc, on a un prêt tourisme pour toutes les entreprises du secteur du tourisme qui va jusqu'à dix ans, avec deux ans différés, sans aucune garantie et sans aucun justificatif de facture pour financer les investissements des entreprises. Donc, ça, c'est le plan tourisme. J'essaie d'aller assez vite. On a un plan climat également. Le plan climat qui s'articule autour de trois piliers. Le premier pilier, c'est accélérer la transition des entreprises avec des solutions de financement et d'accompagnement. Le pilier deux, c'est d'accompagner naturellement le développement des énergies nouvelles. Et le pilier trois, qu'il ne faut pas oublier sur le plan climat, c'est massifier l'intervention et accompagner l'innovation dans les green tech. On n'oublie pas aussi cette innovation-là qui est très importante à nos yeux. Donc, sur l'activité, sur la partie accélérée, la transition, on va lancer toute, on lance toute une gamme de prêts sans garantie également qui ont vocation à accompagner la transition énergétique dans les TPE, PME et ETI. Là, il ne s'agit pas d'aller financer uniquement les gros acteurs de la transition énergétique. C'est toute entreprise qui va investir sur du gain futur de charge par un remplacement d'une chaudière, par un remplacement de néon, par un remplacement d'un bardage. On va pouvoir l'accompagner au travers de prêts bonifiés par l'État avec un soutien fort avec l'ADEME et certaines agences de l'État. Donc, ça, c'est un de nos angles forts d'attaque sur fin 2020 et surtout 2021 avec un continuum de financement avec des prêts qu'on va appeler prêts verts, prêts éco-énergie qui se déploient petit à petit. Un accompagnement renforcé avec l'ADEME, avec des diagnostics éco-flux qui vont permettre aux entreprises un petit peu d'avoir un accompagnement personnalisé pour réaliser des économies durables d'énergie. On en a fait des premiers sur l'énergie, sur l'eau, sur les matières, sur les déchets au travers d'une frange de population qui va se constituer de TPE, PME là aussi et ETI. Donc, c'est pareil, on prépare un petit peu la compétitivité de demain en se disant, voilà, il y a de la dette et comment on peut pouvoir aussi créer des économies de charges futures pour justement assumer ce poids de la dette qui va être important. Donc, le plan climat, le plan tourisme. Là, ma gentille, on est obligé de resserrer un petit peu maintenant votre intervention. Je finis juste le dernier, le plan French Touch pour accompagner les entreprises du patrimoine du vivant et conserver le savoir-faire français dans nos régions. Donc, on lance un prêt également qui va concerner les entreprises de l'industrie créative qui englobe les jeux vidéo, l'agro, l'audiovisuel, voilà, toutes ces industries créatives qui sont très impactées par cette crise également. On lance également ce plan-là. Donc, un plan massif d'accompagnement sur lequel BPI France est la porte ouverte pour vous orienter également aux côtés des régions et des services de l'État sur tous les dispositifs existants. Sous-titrage Société Radio-Canada ...